J'ai fait une proposition que l'on puisse verrouiller l'accès à la présidence de la République démocratique du Congo, mais également aux autres fonctions de souveraineté nationale pour les réserver exclusivement aux Congolais nés de maires et de pères congolais. Ce qui me motive, c'est de protéger la souveraineté nationale, de protéger l'intégrité territoriale et d'éviter l'infiltration au sommet de l'État. Pourquoi ? Parce que depuis un certain temps, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait, les institutions de la République ont été et sont infiltrées à un très haut niveau. Depuis 1996-96, si je peux dire, il y a eu un afflux d'armées étrangères, rwandaises, burundaises, hougandaises, zimbaboyennes, angolaises, namibiennes. Mais aussi, ces armées ont été réjointes sur le sol congolais par les armées de tous les pays du monde venus dans le cadre du programme de maintien de la paix organisé par les Nations Unies à travers ce qu'on a connu, qu'on a appelé la MONUQ ou la MONUSCO. Donc, cet afflux des militaires étrangers sur les hommes congolais a fait qu'il y a eu un couplage entre des femmes congolaises ou des hommes congolais avec des hommes étrangers ou des femmes étrangères, donnant ainsi naissance à des millions d'enfants dans des conditions que tout le monde connaît, des conditions soit des viols, soit des mariages réguliers, soit simplement en désignons libres. Alors, tous ces enfants, d'après la constitution congolaise, sont des Congolais et nous les acceptons tous comme étant les nôtres. Sauf que nous voulons nous assurer que les fonctions de souveraineté nationale, telles que la présence de la République, la présence du Sénat, l'Assemblée nationale, le haut commandement de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police nationale, les hauts magistrats, l'Agence nationale des renseignements, l'Agence nationale des migrations, tous ces services de souveraineté doivent être tenus par les Congolais de père et de mère pour éviter l'infiltration au sommet de l'État. C'est ça qui me motive.